du créateur, l'homme s'impose la dispersion au sein même de ses constituants, lui en tant qu'être humain, en tant que corps, avec son pouvoir de savoir qui est la raison et son esprit qui est pur et qu'il ne faudrait surtout pas laisser submerger par les intuitions. En conséquence, il devient impératif pour nous, si nous voulons rester au niveau de la lucidité, si nous voulons rester au niveau de notre responsabilité, de prendre conscience qu'il est plus apte scientifiquement, moralement et au niveau de la vision face à un homme méconnaissant, ses propres constituants humains, il est l'appel de notre association, comme ce qu'on appelle le carrefour des civilisations, devrait s'adresser à tout être humain, comme dit tout à l'heure, à travers le discours cosmique de l'espoir, dans un monde où l'abolition des frontières essentielles entre civilisation et culture annoncerait la disparition des barrières substantielles entre peuple et nation. La morale étant l'aboutissement de la religion primordiale, notre comportement devrait être celui du savant sauveur face à un apprenti perdu. Le terme perfection, Ehsan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a demandé qu'est-ce que c'est que l'Ehsan, il a dit, ben c'est de rester toujours en contact avec son créateur, comme si vous êtes en train de le voir. Et si vous n'arrivez pas à le voir, sachez qu'il est en train de vous voir. Il comporte à la fois le sens de beauté, d'Ehsan, de vertu et de rigueur, nous permet de marquer la voie en tant que repère pour nous et pour tous ceux qui la cherchent, leur enseignons ce qu'ils ignorent. Le renouveau des civilisations est possible tant que la dimension humaine dans sa globalité s'effectue et trouve écho. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'aimerais vous abonner à la fin de 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 la fin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501